Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale car je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos et je pense que ce sera l'une des rares fois où je vais en faire une de ce genre mais j'avais envie de te montrer mes unités. Alors je ne suis pas un collectionneur ça fait que j'aurai pas beaucoup d'unités à te présenter mais principalement des unités que j'ai construites, des unités que j'utilise fréquemment des unités que j'aime énormément. Je commence déjà à bégayer, ça commence bien et j'ai pas envie de recommencer une énième fois donc je vais rester dessus bref en tout cas c'est une vidéo qui m'a été inspirée d'un très bon ami qui lui fait des vidéos collection car c'est un collectionneur. Je te mets connexion instable, veuillez vérifier bah non je suis connecté. Ah non il va pas commencer. Enfin bref c'est un collectionneur et je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description car je pense que ça peut être très intéressant si tu aimes beaucoup regarder les unités globales puis tu aimes les vidéos invocations vraiment font sur cette chaîne car c'est pas chez moi que tu risques d'en voir énormément même si j'aime en faire de temps en temps. En tout cas je vais te présenter mes unités, je les ai classées par date d'invocation. Alors il y a des unités que j'ai invoquées depuis très longtemps, ça fait très longtemps que je les ai sauf que en les invoquant d'autres fois j'ai eu des bonus qui m'arrangeaient plus ça fait que je les ai fusionnés, ils sont retournés en bas de la liste ainsi de suite mais je te le préciserai et au pire si tu t'en fous bah bah tant pis comme on dit. En tout cas je vais commencer et la première unité que j'utilise beaucoup c'est ma follen sélica que j'ai en plus 6 c'est la première que j'ai eu vraiment avec toutes les fusions que j'ai eu je l'ai eu en IV vitesse bonus vitesse la première je suis tombé à pic et même pour moi qui ne connaissait pas vraiment le système des bonus et des malus à l'époque quand j'ai joué donc ça fait très très longtemps et ben je suis tombé très très bien à pic je suis super content de l'avoir eu en vitesse et pour l'histoire cette sélica quand je l'ai invoquée je ne m'y attendais absolument pas car sélica étant mon personnage de faille remblème favori je voulais tendre princesse, sélica tendre princesse donc la basique la classique et je suis tombé sur celle ci en premier donc je me suis attaché énormément à elle parce que c'était ma toute première sélica sans compter celle que j'ai invoquée par moi même par un petit coup de chance et celle qui ressemblait le plus à la version de shadow a valentia donc petit coup de coeur sur cette sélica en deuxième ma mercedes qui aussi ma toute première mercedes parce que je l'ai actuellement au plus 10 quand même ça fait que j'ai voilà j'ai envoyé de la plume quoi et j'ai vraiment investi dans ce personnage voilà je lui ai donné sauvetage forteresse défense résistance j'ai sacrifié une mirabilis pour pouvoir lui donner ça bref elle tank énormément elle a une vitesse plus ou moins correcte dévotion elle récupère ses points bref quand je fais une tourmente je ne cherche pas à comprendre c'est ma mercedes que j'utilise quoi qu'il arrive au niveau des autres unités alors marina qui fait partie de mes unités est vraiment favori avec le personnage déjà me plaît énormément le fait de l'avoir eu je me souviens de l'annonce quand elle a été annoncée j'étais tellement content donc là j'ai en plus cette actuellement donc évidemment alors que j'économise un max de grâle pour pouvoir l'avoir en plus 10 et ça c'est son set danseuse parce que j'utilise en tant que danseuse principalement super utile le gobelet plus garde rapproché c'est ce que je te conseille le plus si tu veux la jouer en tant que danseuse de très bonne défense de très bonne résistance avec le plus 7 en vitesse nickel une attaque correcte on va pas s'en plaindre j'ai aussi un petit j'ai un petit stade défense offensif voilà avec beaucoup plus beaucoup plus de skill offensif l'entrée d'attaque hirondelle rapide et puis même ses stats changent je sais qu'elle passe à une vitesse de 42 et une attaque de 52 bref mais bon pour l'instant ici ce qui nous intéresse c'est la version danseuse mon conrad conrad n'est absolument pas comme tu le prononces alors lui je l'aime énormément ce sont mes personnages favoris je parle pas forcément dans le jeu là mais dans dans la licence mais j'ai eu du mal à jouer avec son ancienne lance la lance barrière depuis que je lui donnais la bougie raffinée c'est un plaisir et pourtant je l'ai qu'en plus de 5 mais c'est un plaisir monstre de jouer avec lui contre distance double riposte et la posture résolue en plus je je ne peux être que fan et je suis vraiment fan de ce genre d'unité qui ont une bonne attaque n'a pas une attaque de malade mais bon elle a augmenté quoi qu'elle arrive mais qui ont des défenses de ouf genre vraiment qui tiennent le coup et qui en plus peuvent mettre KO de façon défensif mais que demander de plus vraiment c'est le genre d'unité que je perds en continuant alors je continue vraiment dans shadow valentia je pense que tu as compris que c'était vraiment mon fire emblem favori python genre python je sais pas comment tu as l'anglaise ou française peu importe qui fait partie de mes personnages favoris que j'ai en plus 10 j'ai réussi à l'avoir en plus 10 c'est pas c'est pas un des meilleurs personnages je l'ai gardé en bonus attaque parce qu'au niveau de la vitesse j'ai pu l'augmenter avec l'arc court mais voilà j'ai vraiment donné des skills pour qu'ils puissent être plus efficaces après c'est quand même un cavalier archer j'ai pas à me plaindre je l'aime beaucoup mon python au niveau d'ici j'ai ma petite silk que j'ai seulement en plus un je me souviens de quand je l'ai invoqué mais justement python et silk sont les deux personnages qui étaient sur la même bannière et j'avais un peu invoqué sur cette bannière je me souviens j'étais pas c'était pas super super niveau invocation et puis tout d'un coup je suis tombé sur silk en premier je m'attendais absolument pas et j'ai essayé je suis tombé sur python plus d'une fois et j'ai fait non mais c'est juste trop bien c'est juste trop trop bien trop trop content un pur plaisir de l'avoir au niveau du reste alors alors elle bon bah c'est l'Ika évidemment légendaire et c'est l'Ika qui me fallait absolument je me souviens c'était dans la période je crois que c'était la décembre décembre 2000 2019 son invocation a empiété sur janvier je me souviens très très bien et ça dure 6 jours si je me plante pas je fais pas trop attention à ça et pendant 5 jours je n'ai fait que de me rater mais vraiment je me suis raté de tout le temps mais tout le temps je me raté et j'ai envoyé de l'orbe j'en ai envoyé et j'ai pas réussi jusqu'au jour où j'étais chez une amie et je parlais avec elle et j'avais allumé le jeu je fais tiens j'ai quelques orbes j'ai invoqué elle me racontait sa vie on parlait on papotait et je tente et là elle tombe sous mon nez et j'étais sur le dernier jour et j'étais tellement content mais bon vu qu'à l'époque je connaissais pas encore ce truc d'ivet je l'ai invoqué plus encore trois fois mais j'ai pas fait attention au bonus ça fait qu'elle a pas de bonus elle a pas de malus mais je vais me rattraper avec les fruits donc voilà cette sélica je m'en souviendrai toute ma vie après ça on a levé la bannière Tokyo Mirage alors la bannière Tokyo Mirage longue histoire également je ne connaissais pas le jeu genre je fais mes doux elle sort genre j'ai vu le trailer j'étais d'accord donc comme d'habitude la première invocation l'invocation gratuite et je suis tombé pour l'invocation gratuite j'avais testé Tsubasa parce que je l'ai trouvé magnifique je l'ai testé je tombe dessus mais vraiment au taux 3% ou 4% je sais plus à l'époque ce que c'était et j'étais genre waouh et je suis tombé dessus par hasard et je pense honnêtement que si je n'avais pas invoqué Tsubasa par hasard je ne me serais jamais vraiment intéressé ou peut-être beaucoup plus tard je me serais intéressé à Tokyo Mirage je me suis intéressé à Tokyo Mirage depuis que je l'ai invoqué elle et je suis d'un satisfait parce que ce jeu c'est une tuerie vraiment je fais de la pluie pour ce jeu mais je le kiffe il est super c'est pas le plus intéressant mais il est super et bref quoi qu'il arrive tu peux voir que Matsubasa je l'ai en plus de je vais lui donner les 10 dracofleurs je la joue énormément comme tu peux le voir au niveau des mérites héros j'ai investi de fou sur elle c'est l'une de mes unités favorites elle est efficace contre les cavaliers et les unités en armure si un des personnages, enfin si un des personnages de ton équipe a déjà joué ben la fin de la Tokyo Mirage une session clac clac elle attaque deux fois directement et plus t'as d'unités qui ont joué avant toi en tant qu'allié plus elle va faire mal non c'est une tuerie ce personnage c'est une bebon je l'aime de fou et Matsubasa je la kiffe puis elle fait déjà partie des personnages que j'aime énormément de la licence Fire Emblem mon petit Tsuki que j'ai eu ce matin en plus 10 je suis super content alors je te laisse regarder ses défenses ses résistances c'est un peu le même que le Conrad le Conrad quand je mets des articles devant les prénoms ça c'est bien un truc de chez moi un truc de Moselle pour ceux qui connaissent bisous à la Moselle mais voilà le contre-distance la double riposte mais il a déjà une vitesse pas dégueu du tout en fait ça fait que il est sûr à 100% de faire sa double riposte que tu sois plus rapide ou que tu sois moins rapide il est excellent je l'aime vraiment beaucoup il a aussi ce système un peu de session mais lui directement dans son arme mais avec l'attaque et la défense puis même tu regardes son attaque ce personnage est complètement pété après entre lueur avec lueur je me tâte si je vais peut-être lui mettre solaire pour récupérer des points parce que quoi qu'il arrive il fait super mal et bref Itsuki ma vie petit cliff alors lui je l'ai mais je le joue pas énormément donc je me peux passer dessus dans les unités que je joue beaucoup alors alme bon alme fait évidemment partie de mes personnages favoris je l'ai quand même en plus 5 mais je le joue pas j'avoue que je le joue pas vraiment les deux là j'ai douillé pour les avoir enfin je crois que c'est le personnage le plus compliqué à avoir parce que même sur la chaîne que je t'ai conseillé donc mon ami petit homme il a douillé il a douillé pour les avoir et j'ai douillé aussi par chance un bonus vitesse pile celui qu'il me fallait j'ai essayé de cette année de les invoquer une deuxième fois quand ils sont réapparus pour la Saint Valentin j'ai pas réussi genre vraiment j'ai pas réussi j'ai abandonné ils sont trop durs à avoir et je les joue souvent j'avoue d'où ma je joue pas énormément tu peux voir je l'ai eu en bonus vitesse et l'autre c'était un bonus PV donc c'est bon et tout donc tant pis et après en unité que je joue beaucoup mon legendary alma bon que j'ai eu en bonus résistance que je vais essayer de changer que je vais essayer de trouver un autre moyen mais je l'aime aussi énormément lui je suis tombé également par hasard j'étais content et je le voulais je le voulais et je l'ai eu super content et voilà j'ai investi aussi beaucoup avec Irondelle Rapide Adrénaline moi je vous conseille de jouer avec Adrénaline je le trouve beaucoup plus efficace que son skill de base en tout cas voilà il faudra que je pense à lui donner un petit skill S mais c'est une unité que je joue très 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 souvent mon Burkut 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 on va dire Burkut en danseur que j'ai du mal à avoir aussi je l'ai invoqué en même temps que Rhinéa Rhinéa c'était un Graal c'était la tourmente lui je sais que j'ai eu beaucoup plus de mal à l'avoir aussi mais je l'ai quand même eu j'étais très très content mais j'utilise un peu moins en ce moment même si je l'aime d'amour Pala que j'utilise moi aussi Shida Shida elle est complètement pétée je l'ai eu en bonus attaque je sais pas comment j'ai fait mais je l'ai eu en plus la vidéo invocation est disponible je l'avais filmée je crois que c'est ma toute première en plus mais ouais je l'ai eu par hasard et je vais pas trop passer dessus parce que c'est une unité que je joue parce qu'elle est forte et pas vraiment par sentiment et par coeur comme Legendary Delgar que j'ai également Ephraim et Lyon que j'ai eu par hasard que j'ai eu trois fois par hasard bien content de les avoir j'ai joué pas tout le temps mais je suis content de les avoir Corinne également cette unité et les Honora alors oui j'ai toutes les unités Tokyo Mirage ma Mori arrive dans peu de temps super unité genre je l'ai eu en bonus attaque j'aurais peut-être préféré vitesse mais je suis déjà très 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 content de l'avoir eu en bonus en bonus attaque puis je l'ai eu quand même trois fois pour l'avoir eu en plus deux super unité que j'aime énormément jouer même si le personnage dans le jeu est un peu agaçant je l'aime énormément alors elle je l'ai utilisé mais je ne sais combien de fois pour me sauver la vie elle me sauve mais tellement de fois c'est une unité que j'aime beaucoup défensivement contre des tomes elle pète des bouches contre les unités cuirassées et les cavaliers elle pète des bouches elle est l'attaque est-ce que c'est ça ? un peu c'est assez rare à trouver il fallait que je lui donne obligatoirement il fallait que je lui donne ça plus son arme qui inflige aussi non elle est juste complètement bêtée genre vraiment j'aime la jouer d'amour je la joue extrêmement ça se voit au méritéro je ne fais que de la jouer et l'une de mes meilleures unités en tout cas comme j'ai dit j'aime beaucoup les unités défensives avec des très très bonnes attaques et qui rien en fait partie en soigneur j'ai un autre soigneur mon petit forest voilà que j'essaie de jouer un peu comme comme un mercéder sans sauvetage j'ai plus voulu booster sa défense pour qu'il puisse bien tanker également même s'il n'est pas très rapide en plus 10 puis même forest pour moi c'est une icône j'étais obligé de l'avoir en plus 10 ma Mila alors Mila j'aime beaucoup la jouer mais je ne sais pas trop comment la jouer ça m'embête un petit peu j'avais envie de tester avec le contre-distance mais je me demande si j'ai peut-être pas dû j'aurais peut-être pas dû mais bref j'aime la jouer quand même que ça reste Mila Erika que j'ai en plus 10 depuis qu'elle a eu son resplendissant parce que je la trouve mais d'une beauté magnifique voilà donc après elle aussi j'ai investi un coup repli j'ai sacrifié une Marita quand même un contre-distance en plus 10 bonus vitesse bref je ne m'emploie pas Mirabilis que je joue souvent en danseuse on la voit souvent dans nos vidéos Gangrel que j'aimerais investir un peu plus j'aimerais un peu plus investir dans ce personnage Gris aussi j'aimerais investir un peu plus en lui mais sa stat sa stat de vitesse me dérange énormément et ma Mamori Mamori les gars bonus résistance super genre super contre-distance rancune posture féroce elle envoie du lourd et en plus si elle a deux cases d'un allié double frappe impossible pour l'ennemi et sa défense sa résistance augmente non elle est complètement éclatée le seul truc qui est dommage c'est qu'elle avance que d'une case mais bon avec des petits coups de pivot et des danseurs c'est bon ça passe j'aime beaucoup trop la jouer ses livres par ailleurs lui je l'ai pris pour le prendre j'avoue que j'ai pas vraiment de coup de coeur sur lui donc je vais passer les généries chrome je l'ai eu les deux fois que je l'ai eu je l'ai eu par hasard donc j'avoue que pour le coup je ne l'affectionne pas forcément même si j'aime le personnage et mon sylvain en plus 10 mon sylvain en plus 10 j'ai investi chez lui hirondelle rapide 3 j'ai sacrifié un bras minimum pour lui donner ça je suis complètement fou je suis complètement fou mais je m'en fiche parce que je l'aime qu'est-ce que je l'aime ma toute première sélica sélica prêtresse parce que quand j'ai commencé le jeu on m'a demandé de choisir une unité gratuite et j'ai pris ben j'ai pris sélica tout naturellement je la joue pas trop j'avoue que je la joue pas trop donc je vais un peu passer sur le personnage Ingrid que j'aime jouer May que j'aime jouer Hale aussi que j'ai que j'ai Altyna Imrine que j'ai aussi j'ai peut-être envie un peu d'augmenter Aversa j'utilise quand même souvent avec une nuit d'Aversa que je trouve très 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 utile mais c'est pas celle que je vais jouer le plus Véronica je l'ai prise parce que j'avais envie de l'avoir mais bon pas super si je peux la sacrifier je la sacrifierai Brave Isita que j'ai quand même en plus 3 que j'ai quand même la présentée que j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je sais qu'entre une Brave et Delgar elle est très 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 utile j'aime beaucoup la jouer vraiment Leila que j'aime jouer Dimitri également mon Brave Claude que j'ai jamais réussi à invoquer je l'ai lu dans l'invocation gratuite lui aussi je vais donner le contre distance parce qu'il a son arme est vraiment une arme de type défensif mais il a aucune stade défensif c'est dommage c'est dommage mais j'aime beaucoup le jouer un autre danseur que j'aime Eldigan aussi grâce à lui la bougie est raffinée la sublime Elincia que j'essaie d'avoir en bonus vitesse je joue Xan alors lui on connait un peu le principe du personnage pour ceux qui connaissent je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup mais bon c'est pas celui que je vais jouer forcément même si j'ai quand même investi je sais plus qui c'est que j'ai sacrifié pour ce skill je crois que c'est Midori je tiens ça s'appelle bien Midori une de Fate une de Fate il y a Flyne aussi que j'ai eu quand même en plus 2 que j'utilise pas forcément tout le temps mais que j'aime jouer Elkanas dommage qu'il soit un peu tout pourri j'aurais vraiment beaucoup aimé le jouer hop Fjorm Jorm je ne sais pas comment tu prononces que j'ai eu en bonus vitesse j'aurais pu l'avoir en plus 2 c'est juste qu'au début je ne pensais pas qu'elle était aussi bonne que ça en personnage en personnage donc j'en ai sacrifié une pour le bâton brillant que je voulais donner à quelqu'un et je regrette un petit peu mais c'est pas grave Guinevre que je joue aussi Legendary Corrine que je joue mais comme jamais genre vraiment dès qu'il y a une tourmente et que je vais aller vite je mets Legendary Corrine et ça va tout seul vraiment ça va tout seul un bon danseur qui augmente les capacités et qui baisse les capacités des autres et hop le tour est joué un soigneur et on n'en parle plus mon petit nix que je voulais vraiment parce que j'aime beaucoup le personnage vraiment je l'aime beaucoup je voulais le jouer très bonne vitesse très bonne attaque bonne défense globalement et ça reste un bon danseur également la Ida Ida je n'utilise pas beaucoup Félix non plus Ico aussi je n'utilise pas très souvent mon Zephiel alors mon Zephiel je l'aime beaucoup trop on devrait faire plus de Zephiel jeune vraiment donc je vais donner le contre-distance la rancune un boost mystique ça veut dire qu'il récupère presque tout le temps des PV avec son arme déjà il est excellent excellent Brave Edelgar je vais passer j'ai pas envie d'en parler parce que vraiment ce personnage on le voit en long en large en travers j'en peux plus même si je la joue en plus je l'ai eu en bonus attaque que demander de plus Malilina alors Malilina que j'ai eu j'ai douillé pour l'avoir alors elle j'ai douillé j'ai douillé pour l'avoir mais je l'ai eu en dernier instant un peu comme Celica je l'ai eu qu'une fois ce qui me dérange absolument pas en bonus attaque en plus mais que demander de plus puis même si c'est un très très bon personnage je la joue mais un foison je la kiffe ma Farja que j'ai eu en bonus attaque j'ai augmenté toute sa vitesse très bon personnage aussi que j'aime beaucoup jouer et puis même je trouve que c'est la plus jolie de toutes qu'ils ont fait de toutes les Farjas c'est la plus jolie Chris également que j'aime beaucoup jouer beaucoup 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 est-ce que je vais investir en Graal j'en sais rien mon Brave Alm que j'ai eu il y a déjà très très longtemps mais le premier que j'ai eu il n'y a eu aucun bonus et je l'ai eu un peu plus récemment avec un bonus attaque je le joue pas tout le temps mais ça reste quand même Al mais j'aime l'homme de ma vie clairement les Jeandari Julia que j'ai eu trois fois parce que je suis tombé dessus et j'aime beaucoup aussi la jouer bonus resistance que je me demandais de plus j'aime beaucoup la jouer j'avoue et je suis content puis regardez moi cette boue elle est beaucoup trop mignonne Seyros que j'ai eu deux fois en bonus PV pas grave mais je lui donnais le contre distance elle aussi vraiment je voulais bien la jouer elle est très très utile Plumeria Nouvel An niveau danse je crois que c'est l'une des plus utiles bon je l'ai eu en malus résistance ça va ça devrait passer mais qu'est-ce qu'elle est forte quand il s'agit de faire baisser les stats des gens c'est super je l'aime je l'aime beaucoup Legendary Corrine Plumeria Emma Mercedes pour une tourmente tu mets le petit personnage pour augmenter le score hop le tour est joué mais vraiment super les deux là j'ai pu trouver les jouets Eneris alors elle je me souviens elle je l'aime beaucoup je l'affectionne particulièrement parce que bon comme j'avais dit dans certaines de mes vidéos avant que je me suis fait opérer récemment récemment il y a deux mois pour des petits problèmes de santé que j'ai depuis très longtemps et c'était le personnage que j'ai réussi à invoquer deux fois avant de me faire opérer le matin même donc ça fait que je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup pour ça et puis j'aime la jouer il n'y a aucun problème je crois que c'est mes danseurs alors les deux là je crois que c'est mes danseurs préférés s'il y a des dèvres parce que c'est des cavaliers des cavaliers danseurs mais je ne peux pas te dire à quel point c'est utile ils vont partout partout puis je leur ai donné le entraide stimulante attaque obligatoire vraiment ils sont super et ils tentent les tomes mais d'une façon puis même l'attaque qu'ils ont pour des danseurs ils ont des stats très élevés et je les joue tout le temps aussi avec Legendary Lilina le duo là tu pètes des bouches là on est vraiment dans les plus récents Legendary Claude bonus défonce on va savoir pourquoi excellent personnage je ne vais pas m'étaler dessus mais excellent personnage puis Claude en plus c'est la maison que j'ai choisi en tout premier quand j'ai joué à Friarsis très très attaché à ce personnage un attaque Leaf aussi que j'ai eu beaucoup de fois je l'ai quand même en plus 5 je l'ai eu il y a très très longtemps aussi mais le dernier que j'ai eu a eu un bonus attaque et que demander de plus je lui ai enlevé effort pour lui donner coup fatal Faveur je n'arrive même pas à prononcer le nom Ferveur pardon Ferveur je ne sais plus quoi magnifique magnifique super personnage un petit coup sauvage pour les personnes d'à côté vu qu'il peut rejouer deux fois avec des danseurs bah Leaf plus Sigurd et d'être magnifique tu mets Lilina avec de super équipe après c'est des légendaires c'est sûr mais très très bon personnage Ingrid que j'ai joué que j'aime bien jouer Linhart que j'ai eu quand même en plus 4 que j'essaie de faire un peu comme Mercedes peut-être que c'est Linhart et que j'aime beaucoup Linhart Marianne que j'ai eu gratuitement avec les invocations gratuites au bout de la 40ème on ne va pas se plaindre elle est bien elle est très très bien et il fallait bien évidemment que j'arrive sur elle ma Celica alors ma Celica quand je l'ai invoquée elle avait un bonus PV qui n'était pas qui n'était pas le meilleur donc je compensais avec des Dracofleurs que j'ai en plus 10 et la dernière que j'ai eu quand je voulais utiliser mes fruits pour elle pour la mettre en bonus vitesse paf j'en ai invoqué une en bonus vitesse j'étais trop trop content c'est vrai que ça m'a permis de lui enlever Ragnarok vitesse et j'ai pu lui donner le Ragnarok spécial donc avec sa capacité plus 6 rondelles à P3 oui j'ai investi un coup d'adrénaline et le tout réjoué et vraiment c'est l'un des personnages que j'utilise le plus bon même si ses mérites sont pas plus hauts mais j'utilise beaucoup beaucoup puis même je l'aime c'est mon personnage favori elle est magnifique il est beaucoup trop ben beaucoup trop et en plus 6 quand même j'avoue l'avoir invoqué assez souvent surtout depuis le système des 4 étoiles spéciales beaucoup trop content Pento 6 que j'aime beaucoup jouer que j'ai eu en bonus vitesse mon tout premier super content plus celui que j'ai eu en invocation gratuite j'ai pu l'avoir en plus un très très utile ma Sonia que j'ai pris de la tour des éveils donc avec une entrée de stimulant attaque un coup fatal 4 un Excalibur bon ça j'avais déjà un ralliement supérieur attaque pourquoi pas bref vraiment je m'amuse avec cette Sonia un pur plaisir Fallen Lion que j'ai eu il n'y a pas longtemps et que j'aime aussi beaucoup jouer j'essaie encore actuellement de trouver un moyen de bien le jouer car j'avoue c'est un peu plus compliqué avec lui mais le personnage en lui même je l'aime beaucoup Kwan aussi que j'aimerais jouer un peu plus là je vais lui changer je crois que les fruits c'est pour lui que je vais utiliser que je vais donner en résistance et là tous les skills ici je vais les concentrer pour la résistance ça devrait lui faire j'ai calculé une résistance de 32 pour une défense de 36 ça devrait être juste super juste nickel et je lui mettrai un malus vitesse parce qu'avec l'arc raffiné qui est un peu le même concept que la bougie raffinée ça devrait faire à fond de balle en plus c'est un danseur donc il risque pas d'être trop sur le terrain mais c'est ton jeu alors elle justement en voulant invoquer Kwan plus d'une fois je les ai invoquées trois fois et je les joue absolument pas je sais même pas pourquoi je les ai construits je suis vraiment trop nul alors la petite Tana alors ça on arrive vraiment dans la bannière d'hier la petite Tana que j'ai eu que j'ai eu deux fois donc j'en ai une ici et une là je parle de Tana avant parce qu'après je vais être assez long sur l'autre personnage la petite Tana que je me demande est-ce que je vais vraiment la jouer parce que c'est pas un personnage que j'affectionne forcément mais qu'est-ce qu'elle est pétée et je me tâche justement à donner ce skill à Matsubasa donc je sais pas est-ce que je la fusionne est-ce que je la fusionne pas j'en sais trop rien Inès que je ne compte pas jouer ce n'est pas très intéressant et ma dernière petite pépite mon petit lion tu regardes ses stats tu as compris que c'était le genre de personnage que j'aime beaucoup défense résistance magnifique une posture robuste pour un plus 4 en défense et en attaque une attaque que j'ai eu en bonus avec ça fait donc une attaque de 64 quand il la joue défensif le contre-rapproché le petit coup d'initiative et son tom qui est juste magnifique c'est le genre de personnage que j'aime énormément jouer et en plus regarde dans cette boute oh c'est toi tu as peur de moi je suis beaucoup trop mignon je l'aime beaucoup trop en plus par mon dessinateur préféré Azutaro qui est mon dessinateur favori du jeu j'ai même une équipe entièrement dédiée à ce dessinateur genre c'est mon équipe voilà voilà c'est mon équipe favorite et de savoir qu'il l'a dessinée et de savoir que c'est une unité que j'aime beaucoup ça fait de lui un personnage que j'aime beaucoup trop puis même non mais le visu est magnifique en tout cas voilà c'est ma dernière petite petite trouvaille en termes de très bons éléments et je pense que ce que je t'ai présenté c'est des personnages que tu vois souvent sur mes vidéos ce qui est normal car c'est des unités que j'aime beaucoup jouer j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup j'avoue mais voilà c'était ma petite présentation j'espère que ça t'a plu ça fait quand même ça va faire 30 minutes que ça tourne quand même ça va être long ça fait très long pour moi et de la charger mais voilà j'espère que cette vidéo t'a plu je voulais te présenter un peu avec quoi je jouais et quelle est ma façon de jouer favorite et j'espère que tu apprécies cette vidéo je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo showcase ou stratégie on verra bien et je te fais des bisous ciao ciao